Installé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, le peuple Akan appelle son roi Nanan. Dans l'ouest du pays, chez le peuple d'An, le chef est le gloudet. Depuis ce samedi 14 mai, Gue Pascal est reconnu comme le gloudet, le chef des chefs de la région du Tonki. Ses attributs de chef lui ont été remis ce samedi en présence aux deux membres du gouvernement. C'était à la cérémonie d'investiture du bureau régional de la Chambre des Rois et chef traditionnel du Tonki à Mans. Les chefs que vous vous êtes donnés dans vos différents cantons méritent de votre part respect, considération et compréhension. Vous devez les aider à mieux accomplir leur mission. Écoutez-les, mais surtout donnez-leur des informations qui profitent à toute la population. Cela fera de vous de précieux conseillers. A la mairie de Mans sont rassemblés pour la circonstance les chefs de tribus, de villages et de cantons. Plus d'une centaine. Ils ont porté leur choix sur Gue Pascal. Pour eux, c'est un signe d'unité et de responsabilité sociale. Les rois et les chefs traditionnels à travers la Chambre nationale invitent tous les Ivoiriens qu'ils ont l'obligation absolue d'entretenir la paix, de la soigner et de veiller sur elle comme ils veillent sur la prunée de leurs yeux. En 1934, un arrêté colonial a organisé la chefferie traditionnelle ivoirienne. Mais le fait est que cet arrêté est aujourd'hui dépassé. L'Assemblée nationale en votant en octobre 2014 la nouvelle loi portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a changé l'environnement institutionnel du pays. Une contribution dans la résolution des crises sociales, indique le ministre Ahmed Bakayoko. Je peux vous dire que l'État, tous les jours, va renforcer vos positions. L'État va vous sécuriser. L'État va faire en sorte qu'on vous respecte. Plus jamais les opérations de déstabilisation des chefs en raison des enjeux électoraux ou des questions partisanes. Non, parce que les chefs doivent être au-dessus de la mêlée pour rassembler quand la division est garantie la paix. Les rois et chefs ivoiriens ont désormais une chambre nationale où ils pourront se réunir entre autres pour régler les conflits et échanger sur les sujets qui engagent la nation. Organisée par le conseil régional du Tonki, la cérémonie d'investiture a très vite pris les allures d'une réjouissance populaire au centre mêle, rythme et chant du terroir. Don't.